La prochaine phase de développement rural, elle passe par encore plus de pouvoirs, mais de possibilités pour les régions, les localités, les MRC, les territoires. Moi, je pense que ça passe par des politiques de territoire. Moi, c'est la poursuite de dix années de travail, de milieux terrains, de communautés qui sont prises en main et qui ont réalisé, qui sont capables de réaliser de grandes choses. De faire avec les outils que donne la politique nationale de la ruralité, des ressources financières, des ressources humaines et un coffre à outils incroyable qui ont permis l'émergence de plusieurs projets. De se dire qu'on a un problème chez nous, on est capable de trouver une solution et d'adapter les politiques ministérielles à notre problème, ça, c'est une grande fierté. Moi, je pense qu'actuellement, on veut l'harmoniser avec la nouvelle politique du ministre des Aînés, à savoir vieillir et vivre chez soi, ensemble dans la communauté, parce que c'est important. On se sentait un petit peu oubliés, nous, les Aînés, dans cette politique de ruralité-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va avoir notre place et je pense que c'est un élément important. L'ancienne politique a aidé à reconnaître des initiatives locales, a aidé à supporter le milieu rural et il faut qu'elle continue dans ce sens-là parce qu'on en a réellement besoin. Il faut que l'expertise rurale soit reconnue, il faut qu'on continue à la supporter aussi parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et la politique nous donne les moyens d'être capable de le faire. Et j'espère que les générations ou la génération à venir de la politique nationale de ruralité vont permettre de supporter des projets qui sont structurants en termes d'emploi, en termes de vitalité des communautés. Parce que oui, on a beaucoup investi et c'était nécessaire de le faire et je pense que ça a bien servi l'intérêt des communautés aussi de se retrouver dans des projets rassembleurs comme ceux-là. Mais désormais, c'est que si on s'aperçoit, nous, en tout cas, que s'il n'y a pas d'emploi, à un moment donné, le tissu social, il se désagrège tranquillement, pas vif. Ça, ça passe aussi beaucoup par la participation citoyenne. Je pense que c'est incontournable maintenant. Il faut travailler ça. Puis le dernier aspect que je vois qui pourrait être intéressant, c'est toute la question de l'appui aux instances locales. La question de gouvernance inclusive, là, je pense que c'est beaucoup ce qu'il y a à retenir de toute la conférence nationale. C'est vers ça qu'on va aller. On parlait de décentralisation, régionalisation, mais comme je l'ai dit, ça fait trop longtemps qu'on en parle. Il faudrait peut-être qu'on passe à l'action. Mais les gens qui vivent dans les milieux, moi, j'ai découvert plein de personnes qui avaient énormément de compétences, de connaissances, d'entrepreneurship dans les milieux ruraux, qui sont nés là, qui ont fait le choix de rester, ces gens-là aussi doivent être reconnus, doivent être utilisés dans la création d'un meilleur monde rural.